Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'Experience Shiban. L'Experience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéros où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Au premier abord, on pourrait penser qu'un Shiban est forcément pilote. Mais à l'Experience Shiban, on aimerait élargir un petit peu cette définition et inclure autant que possible tous les acteurs impliqués dans les opérations aéronautiques. Finalement, les pilotes sont loin d'être les seuls à avoir des parcours instructifs, divertissants et inspirants. A partir d'aujourd'hui, on va ensemble partir à la découverte de parcours un petit peu différents. On va essayer d'interroger des ingénieurs, des mécaniciens, des contrôleurs aériens et bien plus, j'espère. Aucune inquiétude pour autant, l'idée est quand même de rester dans le récit de parcours de vie aéros saupoudrés d'anecdotes passionnantes. Aujourd'hui, on débute cette diversification dans le podcast en douceur. En effet, Lucie, notre invitée du jour, est ingénieur navigant d'essai en vol chez Airbus, mais également et surtout qualifiée en tant que pilote sur Airbus A320 et toutes sortes d'avions légers. Bonjour Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour venir sur le podcast. Bonjour Sébastien, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors tu es aujourd'hui ingénieur navigant d'essai en vol pour un des plus gros avionneurs mondiaux, peut-être même le plus gros en fonction des critères qu'on prend en compte. Mais il n'y en a qu'une cinquantaine des entre guillemets comme toi dans le monde. Alors bon, une fois n'est pas au coutume, je vais arrêter dès maintenant cette introduction et te laisser la parole pour que, avant de commencer, de parler plus personnellement de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un vol d'essai et le rôle de l'ingénieur navigant d'essai ? Oui, alors effectivement, moi je vole sur des vols d'essai. J'en ai fait sur des avions légers comme des Airbus aujourd'hui, mais c'est un peu le même principe sur tous les avions. Alors il y a plusieurs types de vols d'essai. Il y a bien sûr les prototypes, c'est-à-dire la première fois qu'on essaye une machine volante. C'est ce que faisaient directement nos pionniers. Donc quand on fait un vol d'essai sur un prototype, on peut essayer ces systèmes, les performances de l'avion, essayer les commandes de vol, faire des démonstrations. On vole aussi sur des prototypes pour faire ce qu'on appelle des data package, c'est-à-dire les simulateurs de vol qu'utilisent les pilotes aujourd'hui sont créés à partir de données que nous on a obtenues en faisant des essais en vol. Et puis quand on fait un nouvel avion, on va l'essayer par temps très chaud, c'est-à-dire qu'on va dans le désert en été. Par temps très froid, on va aller en Groenland en plein hiver. On va faire haute altitude, par exemple la Paz en Bolivie, on va faire du vent de travers à Reykjavik, on va faire de la piscine. Vous avez peut-être entendu parler de ce type d'essai où en fait on fait atterrir l'avion dans une piste qui est saturée d'eau et l'eau rentre dans les moteurs tellement il y en a. Et en fait on vérifie que tout va bien quand même. Enfin bref, on fait toutes sortes d'essais sur les prototypes et notamment aussi je pense aux mesures de bruit. Ensuite d'autres types de vols d'essais sont les vols de réception. Alors là on parle d'avions qui sont connus. Bon ça marche sur Airbus mais ça marche également sur tous les types d'avions. Quand un client achète un avion, alors je vous donne un exemple, une compagnie aérienne qui achète un A320. L'avion est fabriqué en chaîne et nous on fait le premier vol sorti de chaîne. S'il y a besoin, on fait d'autres vols d'essais en fonction de ce qu'on a trouvé au premier vol. Et ensuite on fait le vol de démonstration au client. C'est un peu comme si vous achetez votre voiture et vous allez faire un petit tour pour vérifier que tout va bien. Éventuellement on peut faire le vol de convoyage. Et puis également on peut aller stocker l'avion si le client n'en veut pas tout de suite pour X raisons. Et s'assurer tous les trois mois qu'il vole bien. On fait aussi des vols d'essais sur les avions en service. Alors le typique c'est aujourd'hui beaucoup d'avions sont possédés par des lessors, des compagnies de location d'avions. Pas tous, c'est au choix de la compagnie aérienne. Et le lessor, qui est une grosse entreprise qui possède énormément d'avions de tout type, peut changer de client après la durée du contrat. Par exemple 5 ans. Donc la compagnie aérienne va rendre son avion. Le nouveau va demander une nouvelle livrée avec les couleurs de la nouvelle compagnie. Éventuellement une nouvelle cabine. Éventuellement il peut demander des modifications de moteurs, de systèmes. Et donc nous notre rôle est d'aller essayer l'avion modifié, là où il est dans le monde. Ça peut être n'importe où. Et à la fin de l'essai, signer un document pour le propriétaire en disant cet avion il est impeccable. Vous pouvez le reprendre, les yeux fermés. Donc on signe la certification, pas la qualification de cet avion et c'est reparti. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre comme vol d'essai ? On fait des démonstrations aux autorités pour la certification quand il y a des modifications. On fait des meetings aériens, les airs chauds, vous l'avez certainement vu, Paris-le-Bourget, Londres-Farnborough, et puis Singapour-Airshow, Fidae à Santiago-du-Chili, tous les meetings aériens. Et on fait également des vols humanitaires. On a transporté du matériel humanitaire. Un exemple, c'était à Katmandou lors du tremblement de terre, ou alors on a été en Afrique, ou alors on a été chercher des masques, selon. Et on fait également des vols photos. Quand le client nous demande un joli vol, où on va aller par exemple raser une couche nuageuse au coucher du soleil pour voir les vortex à l'arrière des moteurs. Le tout en patrouille, resserré, avec un avion spécialement équipé avec une caméra sous l'aile. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle des vols d'essai. Donc effectivement, moi je fais ça chez Airbus, ça existe chez tous les constructeurs. Et donc pour faire ce genre de vol d'essai, il nous faut bien évidemment des pilotes, pour piloter l'avion dans ces circonstances très particulières. Mais il faut également un ingénieur qui a écrit l'ordre d'essai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Et donc ça, c'est le rôle de l'ingénieur navigant d'essai. Donc c'est mon travail à l'heure actuelle. On me donne une mission, je regarde qu'est-ce qu'il me faut, quelle est la configuration de l'avion. Je prépare les essais avec l'aide de tous les spécialistes. Et je présente l'ordre d'essai au capitaine qui a été choisi pour faire le vol. Et donc ensemble, on va conduire cet essai. L'ingénieur navigant d'essai est à bord de l'avion pendant tous ses vols. Et il conduit les essais, c'est-à-dire qu'il dit maintenant il faut faire ci, il faut faire ça. Il prend les données. En fonction de comment ça se passe, on peut décider de recommencer un essai, d'annuler la suite si on a des pannes. On est un équipage à trois. Et à la fin du vol, on écrit un rapport d'essai. Et on décide, c'est l'ingénieur qui décide de la suite. S'il faut modifier tel ou tel système, si cet avion est bon pour le service, selon la mission. Voilà donc le travail que je fais aujourd'hui. C'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. Je ne savais même pas que vous faisiez par exemple les vols un peu esthétiques pour des vidéos promotionnelles pour les compagnies, etc. Très intéressant. Oui, bien sûr, tout ce qui sort de l'ordinaire. Alors maintenant qu'on a une idée plus claire de ton métier actuel, je te propose qu'on parle un peu plus de toi et de ton parcours maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît ? N'hésite pas à rentrer un peu dans les détails d'ailleurs, parce que je trouve que ton parcours est quand même très intéressant et on peut en tirer pas mal d'enseignements. Et aussi, si tu veux bien accompagner cette description d'une timeline sommaire pour qu'on se rende compte un peu de combien de temps prend chaque étape. Alors effectivement, il faut bien imaginer que je n'avais aucune idée que ce métier existait quand j'étais jeune. C'est plutôt rare. Et aussi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout aéros. Donc effectivement, le timeline, ça a été long avant d'arriver à ça parce que je ne savais pas que ça existait. En fait, ça a commencé quand j'avais, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans peut-être. J'habitais aux Etats-Unis et on rentrait voir la famille régulièrement et donc je faisais souvent des vols transatlantiques. Et j'ai un souvenir très particulier où j'étais très intéressée par le cockpit et j'avais demandé et les pilotes m'ont gentiment autorisé à venir dans le cockpit. Et là, j'ai vu une aurore boréale longtemps. D'ailleurs, j'en ai vu plusieurs après et vraiment, ça m'a marquée. Et c'est vraiment le début de toute ma carrière aéronautique, c'est l'aurore boréale en vol avec le Groenland en dessous qui était tellement blanc qu'on le voyait de nuit. Et je me disais, mais c'est absolument formidable ce métier. On a des vues extraordinaires en vol. On est arrivé à Paris au petit matin avec un lever du soleil entre deux couches de nuages. C'était splendide. Et je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire parce qu'ils ont une vue, la vue du bureau est exceptionnelle. Et une fois qu'on est arrivé, qu'on a atterri, ce qui est plutôt sympa aussi, je trouvais ça génial. Eh bien, ça y est, on a fini. Ça me paraissait très simple à l'époque et en fait, ça ne l'a pas été. Finalement, moi, j'aimais énormément l'adrénaline également. Et je m'étais dit, on allait aux meetings militaires aussi régulièrement. Voilà, mon père aimait quand même l'aéronautique. Et il paraît que j'ai fait un baptême de l'air à quatre ans. Je ne m'en souviens plus, mais ça m'a peut-être marquée. Donc, je suis très reconnaissante à mon oncle qui m'a permis de faire ça. Et donc, j'avais décidé, pour commencer, d'être pilote de chasse. Parce que voilà, c'était un superbe avion. Ça bougeait, ça faisait du bruit. Il y avait l'adrénaline, il y avait tout ce qui me plaisait. Donc, forcément, j'ai postulé à l'armée de l'air. En 86, c'était l'année de sortie de Top Gun. Et c'était avant qu'il soit sorti. Et l'armée de l'air m'a dit, ah mais désolée, les filles ne peuvent pas devenir pilote de chasse. Et je pense que ça, ça a été vraiment mon premier coup de poignard. où j'ai dit, mais laissez-moi ma chance. Là, franchement, j'étais éliminée directe cause chromosome. Bon, ils avaient leur raison, certainement. Aujourd'hui, les choses ont changé. Caroline Aigle a été la première pilote de chasse française, mais en 93. Donc, c'était déjà après. Alors, j'étais tellement vexée que je n'ai pas été voir Top Gun, parce que ça me faisait vraiment trop mal au cœur. J'irais voir le Top Gun 2, d'ailleurs. Enfin, depuis, je l'ai vu. Mais bon, c'est quand même un gros coup de poignard sur le coup. Et je me suis dit, bon. Alors, l'armée m'a dit, mais vous pouvez être pilote de transport. Ah ouais, non, mais là, j'étais vraiment vexée. Ce n'était pas la peine. Donc, je me suis orientée vers pilote de ligne, puisque j'avais toujours cette aurore boréale en tête. Donc, j'ai fait les cadets de... Enfin, j'ai postulé pour les cadets de British Airways. À l'époque, j'habitais en Angleterre, à l'âge de 16 ans et 17 ans. Et première déconvenue, si on peut dire. J'étais en concurrence sur les... Alors, les psychomoteurs se sont bien passés. Sur les psychotechniques, ce sont des sélections qui demandent de la maniabilité d'un joystick. Il faut suivre une croix, il faut être très, très réactif. Et j'étais en concurrence avec des pilotes de chasse qui prenaient leur retraite. Encore eux. Et enfin, c'était bien entendu. Mais j'avais bien compris qu'ils avaient une expérience que je n'avais absolument pas. Je n'avais aucune préparation. Donc, je me suis fait étendre aux psychothèques. Bon, j'avais 17 ans. Toute la vie devant, c'est bon. Vous n'avez pas de souci d'école. Donc, j'ai continué. Et je me suis dit, je vais faire Air France et l'ENAQ. qui recrutait donc au niveau Bac plus 1. OK. Je fais prépa. Et en Bac plus 1, Air France, c'était en 91, a dû annuler son recrutement à cause de la guerre du Golfe. Et il y avait des problèmes de prix du pétrole. Les compagnies aériennes n'allaient pas bien. Le transport aérien est extrêmement soumis au contexte politique, en particulier en ce qui concerne le pétrole. Donc, je n'ai pas pu le passer. La promo d'avant était devenue bagagiste. Enfin bon, c'était l'amorosité. Et quant à l'ENAQ, je me suis fait étendre aux psychotechniques cette fois. Je n'avais pas fait la préparation. Puis, j'étais en prépa. J'avais un peu autre chose à faire, il faut dire. Bon, j'avais des bonnes notes. Tout le monde m'a dit, assure-toi un diplôme d'ingénieur. Oui, le côté ingénieur m'intéressait aussi. Je m'étais dit, je vais faire l'ENAQ ingénieur et puis on verra bien. Donc, changement d'objectif. OK, je fais l'ENAQ ingénieur. Alors, je commence à travailler et là, j'étais dans un bureau et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Je ne veux pas être dans un bureau. Moi, je veux voler. Je veux être pilote. Et ils m'ont dit, dans ce cas, il est resté la voie de l'Aéroclub. Sauf qu'il fallait les moyens quand même pour se payer des heures de vol. Et ces moyens, je ne les avais pas. Donc, j'ai attendu de travailler, voire même de me faire embaucher Airbus parce qu'Airbus pouvait nous proposer des subventions à l'Aéroclub Airbus à Toulouse. Donc, objectif, me faire embaucher Airbus. J'ai bien travaillé. Je me suis fait embaucher Airbus comme ingénieur et j'ai été m'inscrire à l'Aéroclub. Et là, coup de cœur, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Je veux faire pilote privé. Donc là, j'ai enchaîné assez rapidement en travaillant comme ingénieur et en travaillant bien. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on me reproche de mal travailler. Je travaillais comme ingénieur chez Airbus et je passais le reste de ma vie à l'Aéroclub, en gros. Donc, j'ai enchaîné PPL. J'ai fait 300 heures de vol par an pendant plusieurs années. J'avais l'impression que mon salaire pouvait virer directement à l'Aéroclub. Je me privais de tout le reste. Mais c'était tellement agréable. Et en 2001, j'ai passé un CPL, pilote professionnel. Donc, le vol aux instruments, le multi-pilote. Et janvier 2002, le stage instructeur à Grenoble. Et donc, dans le but, donc à ce moment-là, je volais énormément en avion léger. Mais j'avais toujours mon but, c'était de représenter Air France. Et donc, en 2001, j'ai postulé chez Air France. J'ai passé les sélections en 2002. Et alors, cette fois, je me suis préparée. J'ai bien préparé les psychotechniques, les psychomoteurs. Et donc, j'ai réussi toutes les étapes des sélections Air France. Et manque de peau en septembre 2001. Voilà que c'est la catastrophe à nouveau. Les attentats à New York, Washington. La compagnie a réduit fortement son recrutement. Et donc, sur les douze qu'on était dans notre groupe, il n'y en a qu'un seul qui a été pris. Et donc, 2002, fin de l'aventure Air France, qui me disent, représentez-vous dans trois ans et mille heures de vol. Bon, mille heures de vol, je pouvais faire. J'étais occupée en avion léger. Pas de problème. Donc, j'ai beaucoup volé en avion léger. Je t'en parlerai plus tard, Sébastien. Et après, en 2004, alors, dès 2002, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à un ingénieur navigant d'essai, à découvrir les essais en vol. Et en 2004, j'ai été recrutée comme ingénieur navigant d'essai. Et à ce moment-là, j'ai été envoyée à l'EPNER. Donc, je promo 2004-2005 avec mes collègues d'Airbus. On a fait une année d'études d'EPNER en tant qu'ingénieur navigant d'essai avec les pilotes d'essai. Et très honnêtement, je n'ai plus représenté de concours compagnie aérienne depuis. Parce que, effectivement, le rêve de pilote de ligne m'est resté dans la tête. J'ai quand même passé, oui, ici, des sélections aussi mues. J'ai été prise. Mais en fait, là, je me suis rendue compte, j'avais un problème de motivation. Parce que la passion des essais en vol, ça y est, ça s'était infiltré. Et je crois que j'ai décidé de rester dans les essais en vol. Et je t'en parlerai, tu comprendras bien pourquoi. Voilà, donc en gros, ça a commencé par l'armée de l'air en 86, tu voulais un timeline, jusqu'à 2004. Il y a quand même longtemps avant de changer d'objectif. Et tu dis que tu as découvert les essais en vol, c'était via ton travail chez Airbus, j'imagine ? Oui, absolument. Tu as côtoyé un petit peu ce service ? Alors, quand je te disais, je travaillais bien comme ingénieur, il fallait quand même que j'ai quelque chose d'intéressant à faire. Au début, en fait, j'ai travaillé sur le data link, qui sont les communications air-sol numériques, qui étaient essentiellement développées pour les avions qui traversent le Pacifique Sud, où les communications ne sont pas faciles. Donc, on envoie des messages écrits. C'est un peu comme un SMS, mais là, on est en 97-98. C'est tout nouveau et c'est quand même extrêmement pratique. Donc, moi, je préparais les présentations pour mes chefs qui allaient les présenter à Honolulu, à Papété. Mais c'était très, très technique. Je travaillais sur l'encodage des données en particulier. Et après un moment, quand même, ils m'ont mis à la télémesure. La télémesure, c'est l'ingénieur qui est au sol. Moi, j'étais chef d'écoute en communication avec le prototype Airbus, en l'occurrence, qui était en vol, qui faisait des essais. Et donc, je suivais tous les essais. J'avais accès à toutes les données de l'avion. Et mon rôle était de répondre à l'ingénieur navigant d'essais, qui était en vol, quand il avait des questions techniques pour les spécialistes. Et au sol, j'étais entourée des ingénieurs spécialistes. Et comme j'avais une qualification radio, notamment, je pouvais communiquer avec lui sans gêner l'opération de l'avion. Et lui obtenir toutes les informations techniques précises dont il avait besoin pour conduire ce vol. Notamment, ça se fait avec des vols qui sont très délicats. Je pense au flotteur. Le flotteur, on voudrait savoir si les commandes de vol ne se mettent pas en résonance avec des vitesses. Par exemple, les ailerons, si ça se met à vibrer avec la vitesse, il ne faudrait pas que la vibration se transmette à l'aile et qu'il y ait un problème de fragilisation de la structure. Donc, on suit exactement les vibrations des commandes de vol et on analyse la courbe qu'on voit. Et si l'ingénieur abord un doute, il y a l'ingénieur au sol qui peut dire là, c'est bien, là, ce n'est pas bien, là, tu peux augmenter la fréquence, le gain, etc. Et donc, mon rôle était de transmettre les informations, simplement. Sauf que là, j'ai fait au sol des essais de toute nature et j'ai commencé à découvrir les essais en vol. D'autre part, j'ai travaillé à ce moment-là en parallèle comme pilote sur TB20 et on faisait des essais en vol également. Donc, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et c'est là que j'ai commencé à me dire le côté technique est totalement passionnant. Donc, j'ai envie d'y rester. Alors, on reviendra un petit peu plus tard, comme tu l'as dit, sur vraiment les essais en vol. Quand tu nous as raconté ton parcours, on voit que tu as vécu quelques correntes désillusions. Avec, comme tu le disais, l'armée de l'air qui ne recrutait pas de femmes pour devenir pilote de chasse à l'époque. Puis, les annulations de sélection Air France causent pas de bol. Comment on se remet en marche après des coups durs comme ça ? Alors, la première chose, c'est quand on est très enthousiaste comme moi, la désillusion est à la hauteur de l'enthousiasme. Ça, c'est sûr et c'est valable pour tout le monde. Quand on passe un examen, quand on se fiche un peu, l'échec, ce n'est pas très grave. Quand on y met tout son cœur, ce qui est le cas chez beaucoup de pilotes, parce qu'honnêtement, c'est un métier de passion. Et je me dis que c'est encore pire chez les artistes. Quand on y met vraiment beaucoup de soi, la désillusion est assez forte. Ceci dit, avec le temps, j'ai commencé à me poser les questions. D'abord, est-ce que ça me remet en cause personnellement ? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas les qualités humaines pour réussir ce métier ? Non, à chaque fois, ce n'était pas moi personnellement. Donc c'est la première chose, et le conseil que je pourrais dire à ceux qui subissent une désillusion comme ça, c'est de ne pas se dévaloriser. Deuxième question, ensuite, il faut toujours analyser pourquoi je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai manqué de préparation ? Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, je n'ai pas été préparée. Par exemple, dans le cas de British Airways ou les premières France, je ne me suis pas assez préparée. C'est vrai que c'est un peu injuste, on peut dire, parce que ces écoles de préparation aux psychotechniques, aux psychomoteurs, c'est cher. Mais après, c'est la loi du concours. Les meilleurs seront pris. Donc effectivement, ces écoles, ça marche. Sauf ceux qui ont les qualités directement. Ce n'était pas mon cas. Aussi, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour réussir cette sélection ? J'ai pu en douter. Et puis avec le temps, finalement, à la fin, j'ai passé une qualif à 320. J'ai fait beaucoup de simu après être qualifiée. Et on m'a dit qu'avec l'expérience, effectivement, j'avais un niveau qui était particulier. Parce que moi, je fais de la maniabilité. Je ne connais pas le métier de la ligne. Je fais tout ce qui est mania de l'avion. Oui, je le connais bien. Donc en fait, ce n'était pas un problème de niveau. Et ensuite, tous les événements extérieurs à la sélection. Il faut bien penser qu'on est tous, on fait tous partie d'un monde qui évolue au jour le jour. Donc je vous ai parlé de la guerre du Golfe du 11 septembre 2001. Ceux qui tentent les sélections ou qui ont tenté récemment, il y a la crise sanitaire. C'est un métier qui est très, très sujet à la conjoncture en général. Donc un échec dû à la conjoncture, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les circonstances. On fait tous partie d'un monde en mouvement. Donc voilà, on ne peut pas en vouloir à la conjoncture. Donc comment on s'en remet ? La première chose, c'est se remettre en cause. Est-ce que je peux mieux faire ? Et aussi, est-ce que je suis très motivée pour cet objectif ? Alors effectivement, moi jusqu'en 2002, Air France, je l'étais extrêmement. Et puis en force d'avoir découvert d'autres aspects du vol, je me suis posé la question, moi, qu'est-ce qui me plaît ? Effectivement, c'est d'être en l'air. Air France me dit, revenez dans trois ans. Bon, mais pendant trois ans, est-ce que je vais arrêter de voler ? Surtout pas. Et finalement, voilà, qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Eh bien, c'était d'être en vol, c'était la technique. Donc en fait, comment on s'en remet ? Voilà, en se remettant en cause et en réfléchissant à l'objectif. Et finalement, j'ai changé d'objectif. Et donc, je ne considère absolument pas que c'était des échecs. On dit souvent, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon voilà, c'est une belle porte qui s'est ouverte pour toi finalement, comme on le voit aujourd'hui. Oui, tout à fait, il faut regarder partout. Et puis, il faut penser, voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Et ce n'est pas forcément ce que j'aurais pensé au début. D'ailleurs, je pense à une citation de Jacques Prévert. C'était, il suivait son idée. C'était une idée fixe et il s'étonnait de ne pas avancer. Effectivement, j'avais comme idée fixe de devenir pilote de ligne. Et puis, les conjonctures, les événements ont fait que finalement, non. Mais finalement, le monde, on est tous en mouvement. On est tous en mouvement. Nos choix sont en mouvement. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, je suis très, très contente d'avoir eu toutes ces expériences. C'est beau. J'espère que ça pourra redonner du baume au cœur à ceux qui sont dans un moment un petit peu difficile aujourd'hui. On va rester un petit peu dans l'aspect peut-être difficile. Mais tu me disais quand on s'appelait pour préparer cette discussion qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices pour devenir pilote. Quel est ton ressenti à ce sujet au-delà de ce que tu viens de nous dire ? Oui. Pilote, honnêtement, c'est un métier de passion. C'est un métier qu'il faut aimer faire parce qu'on travaille dans un environnement particulier quand même, dans l'avion, dans l'air. Et ça nécessite des sacrifices. Alors par exemple, financiers d'abord. Comme je disais, une heure de vol, c'est cher. Moi, n'ayant pas réussi les concours cadets, qui sont quand même... Enfin, il y a très peu de place. J'ai dû attendre d'avoir 25 ans avant de commencer à voler en avion léger. Financièrement, ce n'est quand même pas donné. Il y a peu de métiers qui nécessitent un tel investissement financier. Je parlais des écoles de préparation en concours. Ça existe dans d'autres métiers également. Mais chez les pilotes, il y a beaucoup de sacrifices financiers. Beaucoup de compagnies demandent une calife de type. Et ça pareil, c'est quelques milliers d'euros. C'est cher. Ça nécessite des emprunts. Moi, je suis aussi très reconnaissante aux banques qui ont accepté de me faire confiance. Le stage instructeur, je l'ai payé. Pareil, c'était à l'époque 65 000 francs. C'est énorme. Il fallait aller voir la banque et qu'elle nous fasse confiance. Surtout que pour faire instructeur bénévole, c'est-à-dire pas rentable. Bon, finalement, avec le temps, je suis remboursée. Mais je pense qu'il y a peu de métiers qui nécessitent un tel investissement financier à la base. Ensuite, il y a également des sacrifices géographiques. Les pilotes doivent habiter pas trop loin d'un aéroport. Et donc, quand je cherchais un métier comme pilote, à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de compagnies basées à côté de Toulouse. Il y en a. Mais faut-il encore qu'elles recrutent ? Et qu'elles recrutent à mon niveau qui était de débutant. Il y a également les gros aéroports du style Roissy-Orly. Pour se loger à Paris, c'est pas si évident. Surtout pas trop loin de Roissy ou pas trop loin d'Orly, c'est pas évident. Et puis, il y a également un sacrifice de temps. Dans le sens où c'est pas une vie, entre guillemets, normale qu'on va vivre. On peut pas forcément rentrer à la maison tous les soirs. On n'a pas des horaires compatibles s'il faut emmener les enfants à l'école, s'il faut dîner avec eux le soir. Donc, il y a un sacrifice côté temps qui, franchement, vaut la peine quand on est passionné de vol. La grande majorité des pilotes sont extrêmement contents de leur choix. Mais c'est quand même un choix à faire. Et donc, c'est un métier particulier qui demande des sacrifices, mais qui sont à la hauteur des récompenses qu'on obtient après. Alors, avant d'aborder l'Epner dont tu nous as parlé juste avant, donc l'école du personnel naviguant d'essai et de réception, j'aimerais que tu nous parles de tes vols en tant que pilote, même un peu d'essai, comme tu disais, que tu as fait sur tes B20 avant ça. C'est extraordinaire comme opportunité. Comment tu t'es retrouvé à faire ça ? Et comment tu as vécu ce moment de ta vie ? Oui, alors, comme tout pilote qui sort de ses qualifications, on commence avec zéro heure de vol. Enfin, zéro, ce n'est pas vrai. On doit avoir 250 heures de vol quand on sort de qualification, mais toutes les compagnies en demandent toujours plus. Le plus difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier. Les compagnies vont vous dire, il vous faut 500 heures, puis quand vous avez 500 heures, il vous faut 1000 heures, puis 1500, puis il vous faut une calife, si, une calife, ça. Donc, effectivement, on est à la recherche de toute opportunité pour commencer à travailler comme pilote professionnel. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de tomber sur cette entreprise qui possédait un TB20 et qui, à ce moment-là, proposait un poste de pilote de TB20. Donc, le TB20 était proposé au client avec, sous l'aile, un pod, c'est-à-dire un équipement qui est fixé sous l'aile. Et donc, on avait fait les essais en vol pour être sûr que l'avion volait bien avec ce gros pod sous l'aile. Et dans ce pod, on mettait ce que le client demandait. Par exemple, j'ai travaillé avec Rockwell Collins qui développait une nouvelle balise de Search and Rescue. Donc, on mettait la balise au sol, elle émettait des ondes sur une fréquence et on vérifiait que les équipements à bord de l'avion captaient correctement ces ondes et ce qui nous permettait donc d'aller retrouver la balise à l'endroit où elle était. Donc, dans ces vols, moi, j'étais donc le pilote. On préparait le vol soigneusement avant avec les ingénieurs qui étaient assis derrière, avec les récepteurs. La balise était au sol, il y avait une équipe au sol. Et donc, on allait tourner à différentes distances, à différentes inclinaisons, dans différentes météos pour essayer de voir si les capteurs à bord pouvaient nous permettre de repérer la balise. Notamment, on en a balancé à l'eau. On a également vérifié. On a fait toutes sortes de vols au-dessus de la Méditerranée. On a fait des vols sur Terre. Donc, ça, c'était des vols assez intéressants. J'ai fait également des vols de mesures d'atmosphère. En fait, ça, c'était en partenariat avec Airbus. Donc, Airbus, ça peut arriver sur n'importe quel type d'avion. Il faut qu'on donne des mesures de bruit. Donc, il y a le gros avion, on va dire, qui fait sa finale. Au sol, on a des micros partout. Et on essaye de recevoir le bruit des moteurs pour voir si c'est dans les normes. Il faut le certifier. Mais évidemment, tout dépend de l'humidité, de la température, de l'atmosphère, pour qu'on connaisse la propagation du son. Donc, pour ça, on avait équipé notre TB20, donc dans son pod, avec des capteurs de température et d'hygrométrie pour l'humidité. Donc, mon rôle était d'aller sonder l'atmosphère dans la zone où allait passer l'Airbus. Et c'est vraiment en temps réel. On fait ça juste avant le passage de l'Airbus. Ensuite, l'Airbus fait son passage, mesure son bruit. On attend que la turbulence de sillage soit terminée. On refait un passage en TB20. L'Airbus refait un passage d'après, parce qu'on fait ça dans plusieurs configurations. Donc ça, c'était absolument passionnant. J'ai fait ça à Tarbes. J'ai fait ça à Moronne, sur la base militaire qui est à côté de Séville. Petite anecdote amusante, d'ailleurs. J'allais me mettre en place avant à Moronne. Donc, l'avion était basé à Séville, ce qui m'a permis de faire des Toulouse-Séville en direct, en TB20, 5h30 de vol quand même, à calculer la mixture, optimiser effectivement le carburant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain de dégagement près de Séville. Ensuite, à partir de Séville, j'avais rencontré les écoles de pilotage anglaises. C'était une école qui s'était basée là-bas. Ils me faisaient marrer parce qu'ils étaient en uniforme. Il faisait une chaleur à crever. Et nous, c'était un peu roots avec notre TB20. J'étais toute seule à m'en occuper, ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on s'occupe de tout. Le carburant, les plans de vol, tout. Et ensuite, j'ai emmené l'avion à Moron, la base militaire. Et là, c'était génial parce que c'est une base où il y avait des Américains. On passait derrière ces cinq galaxies avec mon petit TB20 derrière. Là, je me sentais assez petite. Donc ça, c'était vraiment sympa. Puis à chaque fois, il y a les débriefings des essais, savoir comment on peut améliorer, etc. Et une autre anecdote sur le TB20, j'ai fait également du transport de passagers. Alors, par exemple, j'ai emmené, je me souviens, un expert comptable qui avait une réunion en Corse à Bonifacio. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Moi, je faisais l'arc DME. Donc j'étais en plein dans les nuages, la pluie, le vent, pour aller se poser en IFR à Figari. Et le comptable, il me faisait marrer parce qu'il était d'un stoïcisme. Il ne bougeait pas, il n'était pas inquiet. Il était parfaitement sérieux. Après, une fois qu'on s'est posé, je l'ai tendu sur place. On est reparti, il faisait beau, parfaitement sérieux tout le temps. Alors que moi, j'ai travaillé sérieusement, certes, mais j'étais contente. Il y a aussi une anecdote où j'ai emmené un pilote sur la base militaire d'Orange. C'était pour le briefing pour le film des Chevaliers du ciel. Il y a des très, très belles images qui ont été filmées à partir d'un A340. Donc j'ai emmené le pilote de l'Airbus. Alors c'est pareil, on a eu des autorisations spéciales. Je me suis posée avec mon TB20, garée entre les Mirage 2000 sur la base militaire d'Orange. J'ai adoré. Et ensuite, on a fait le briefing avec les pilotes de chasse. Voilà, mon rôle, moi, s'arrêtait là, juste à transporter le pilote. Mais c'était déjà parfaitement intéressant. Je dois avoir, je ne sais pas, entre 500 et 1000 heures sur TB20 aux quatre coins de la France. Ah oui, j'ai fait aussi des photographes. Ça, c'était drôle. Les photographes, alors soit c'est pour des belles photos vues depuis le ciel, mais également du repérage industriel. L'espionnage industriel, on pourrait dire, enfin, j'en sais rien. Moi, mon rôle, c'est d'emmener la personne. Alors, il y en avait un, c'était, ce qui m'intéressait, c'était les élevages de porc. Alors, j'ai découvert, effectivement, qu'il y avait des élevages de porc. Je ne savais pas. Donc, il m'avait montré sur la carte, je vais aller survoler tel et tel endroit. Donc, on a survolé tous les élevages de porc du sud-ouest. Il y en a un autre, c'était les stations de recyclage, de déchets, ou de, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, les égouts et tout ça. Alors, là, c'était dans le nord, donc il fallait partir depuis Toulouse. On était parti sur Amiens, on a été à Reims, et puis on a photographié toutes les stations de recyclage un peu partout dans le coin. Bon, voilà, à usage de l'industriel. Moi, j'étais le pilote. On a même été reçus dans un château en Champagne le soir pour me remercier, ce que je trouvais extrêmement sympathique. Donc, voilà, plusieurs bonnes expériences, tout ça sur Avion Léger. Et comment tu as trouvé ce job ? Pourquoi on t'a sélectionné, toi ? Oh, ben, en fait, c'était une entreprise qui était à Toulouse. Le monde est assez petit, ceux qui grenouillent, qui demandent, et c'est ce que je conseille aux jeunes. N'hésitez pas à demander, appelez les gens, faites-vous connaître sur le terrain. Moi, j'étais tout le temps à l'Asbord, et en fait, c'était après connaissance. Je connaissais le propriétaire de la boîte, il y avait déjà un pilote attitré. Le pilote en question s'est fait embaucher dans une compagnie aérienne. Et ensuite, moi, j'ai pu prendre sa place parce que je connaissais déjà le propriétaire. Il m'avait déjà vue à l'aéroclub ou dans d'autres circonstances. C'était un peu exceptionnel, il n'y avait qu'un seul pilote dans cette boîte. Mais de fil en aiguille, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui cherchait un pilote pour faire des photos pour l'IGN avec des lignes droites sur son bimoteur. Donc, pareil, moi, j'ai travaillé pour lui un petit peu. Et puis, finalement, j'ai ensuite de bouche à oreille. J'ai parlé avec d'autres jeunes et je leur ai donné le filon et c'est eux qui l'ont fait après. Et moi-même, quand je me suis fait embaucher comme ingénieur navigant d'essai, j'ai donné mon poste de TB20 au prochain. Donc, faites-vous connaître. Ça existe, des petites boîtes comme ça. Il y en a partout. Faites-vous connaître. Le monde est assez petit en fin de compte. Donc, tu as fait ça en parallèle de ton job d'ingénieur chez Airbus avant de devenir ingénieur navigant d'essai. Oui, tout à fait. En parallèle, Airbus était parfaitement au courant que je faisais ça et je posais des journées sans sol, dans l'occurrence, pour pouvoir travailler comme pilote. Et comme je vous disais, j'ai toujours fait très attention de bien faire mon travail chez Airbus pour pas qu'on me reproche de mal le faire sous prétexte ce que je voulais être pilote. Déjà parce que le travail me plaisait et aussi pour toujours rester transparent et honnête par rapport à tout le monde. Alors, donc après, tu es devenu ingénieur navigant d'essai. Pour faire ça, il faut faire l'Epner. On a eu l'occasion d'entendre parler de la formation pilote à l'Epner avec Christophe, invité de l'épisode 19. Est-ce que tu peux nous parler de la sélection et ensuite de la formation pour devenir ingénieur navigant d'essai en vol, notamment les différences avec le parcours pour l'Epilote ? Oui, alors j'ai découvert le métier d'ingénieur navigant d'essai en vol quand j'étais sur, je vous disais, le Data Link, le CPDLC, ça s'appelle, Controller Pilot Data Link Communication. Parce qu'évidemment, on l'a essayé aux essais en vol Airbus et j'ai eu la chance qu'un ingénieur navigant d'essai m'ait invité à bord. Et je me suis dit mais c'est génial comme job. Alors ça m'a quand même interrogée beaucoup parce qu'on est en troisième homme, on n'a pas les commandes. Par contre, effectivement, on maîtrise le sujet technique, on essaye de maîtriser et on travaille en équipage à trois, etc. Donc c'est un peu comme tout, se faire connaître. J'ai commencé à gratter la porte juste après ma grosse désillusion, déception chez Air France. Donc il faut quand même se faire connaître. J'inspirais la méfiance parce qu'on me disait oula, mais celle-là, elle veut être pilote. Elle ne va jamais vouloir rester comme ingénieure. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui, des ingénieurs extrêmement qualifiés qui postulaient. Bon, j'avais quand même à force sept ans, voilà, entre cinq et sept ans d'expérience d'ingénieur. Donc j'avais quand même de quoi présenter un CV d'ingénieur potable quand même. Donc pour être recruté comme ingénieur navigant d'essai, il faut une expérience d'ingénieur. Et comme je vous dis, j'ai toujours essayé de bien faire mon travail, d'avoir des résultats, de connaître un maximum la technique, la rigueur de travail d'un ingénieur. Et puis, d'être un peu spécialisé dans un système, d'être pas trop généraliste, il faut quand même savoir rentrer dans les détails. En l'occurrence, l'encodage en ARN 429 des messages CPDLC, c'est très technique, beaucoup plus que ce qu'un ingénieur navigant doit faire au quotidien. Mais voilà, j'avais déjà un petit bagage à présenter. Pour être ingénieur navigant d'essai, il faut également une expérience opérationnelle. Donc là, en tant que pilote, j'avais tout ce qu'il fallait pour démontrer cette expérience. Et puis, j'ai gratté à la porte. J'ai gratté à la porte pendant deux ans avant de me faire recruter. Évidemment, il y a une sélection en interne parce que c'est un recrutement interne. Il y a une sélection, on passe des entretiens avec les chefs ingénieurs navigants, ce qui est très flippant. Moi, j'étais très impressionné par leur connaissance extrême et par les chefs pilotes, par le chef des essais en vol. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de postulants, donc ce n'est pas évident. Et puis, j'ai été recrutée. Et à ce moment-là, on est recruté sous réserve de réussir l'examen final à l'EPNER. Donc, il faut partir pour une année de travail très sérieuse. Alors, juste des recrutements d'ingénieurs à Airbus, il y en a à la demande en fonction de quand il y a des besoins. Il y en a régulièrement, bien évidemment. Les gens partent à la retraite. Et puis, selon que les affaires marchent très bien ou pas, ils embauchent beaucoup de gens ou pas. il y a eu des années avec, des années sans, ce n'est pas systématique. Et du coup, quand on a une opportunité, quand on est motivé, il faut vraiment se lancer et être très patient. Et après, c'est une année totalement passionnante parce que donc, on est une promo. Une promo, c'est des ingénieurs et des pilotes. On travaille en équipe. Un pilote d'essai travaille toujours avec un ingénieur d'essai qui a préparé l'ordre d'essai. Et donc, on travaille ensemble sur comment on va faire le vol. Donc, on a commencé et là, c'était assez amusant. On a commencé sur TB20. Cet avion que je connaissais bien tant que pilote. Cette fois, je me retrouvais assise sur la banquette arrière. C'est un peu frustrant. Au début, je me dis, ce n'est pas possible. Sauf que cette fois, j'avais accès à toutes les données de l'avion, tous les paramètres. Le pilote, lui, était à l'avant et c'est moi qui lui disais. Alors, par exemple, on nous a dit écrivez le manuel de vol de cet avion, retrouver les vitesses de décrochage dans toutes les différentes configurations. Donc, on était à l'arrière avec notre ordinateur qui nous donnait toutes les informations de l'incidence, notamment, de vol. Et on demandait au pilote différentes vitesses, différentes incidences. Là, on lui disait stop, recommence, maintenant, ou alors, dès qu'on voyait l'avion chuter, entre guillemets, ou alors, l'abatter, ou alors, une vertical speed négative alors qu'il avait les commandes à cabrer, on disait stop et on disait ça, c'est l'incidence de décrochage, ça, c'est la vitesse. Et on refaisait plusieurs fois avec du vent de travers, de face, avec différentes températures, différentes altitudes et à la fin, et différentes configurations. Et à la fin, en fait, on a, entre guillemets, recréé la polaire de l'avion. Bon, j'exagère, mais on obtient une qualification de l'avion qui nous permet de réécrire le manuel de vol de l'avion. Bon, confirmé qu'il était juste. Bien sûr, ces essais avaient déjà été faits sur TB20. Mais c'est là que j'ai découvert un métier vraiment d'ingénieur navigant d'essais. On arrive à comprendre comment on vole un avion à partir d'une machine qu'on ne connaît pas et à écrire le manuel de vol. À partir du manuel de vol, on écrit les procédures. Voilà comment on recommande aux pilotes de faire. Et c'est là qu'arrivent les procédures que voient les pilotes ensuite des avions. Voilà comment vous faites quand vous avez telle panne, les procédures normales, les procédures anormales. Et donc c'est suite à tous ces essais qu'on va écrire toutes ces procédures et le manuel de vol. Donc on fait ça sur... Moi j'ai commencé sur TB20. Et en fait, le principe de l'EPNER, c'est de nous faire faire ça sur le plus d'avions possible. Donc on a fait ça sur TBM700, sur ATR, sur Airbus, sur plein d'autres types d'avions. Ils nous demandent d'avoir un maximum d'expérience. On a étudié des stabilités longitude inale, stabilité latérale, on a fait des perfos, on a calibré les indicateurs de vitesse, les indicateurs d'altitude. Finalement, on apprend à comprendre comment marche une machine et ça marche sur toutes les machines. C'est bien ce qu'il faut comprendre. c'est qu'un avion vole avec de l'incidence, un profil et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on obtient un recul qui permet de comprendre et ensuite comment marche un ULM. Ça va même jusqu'au parapente qui a un petit bord d'attaque aussi à l'avant de son aile. Finalement, le principe du vol, on va l'expérimenter nous-mêmes en l'air. Ce qui est passionnant aussi à l'EPNER, il y a les ingénieurs naviguants d'essai, donc comme moi, il y a les pilotes d'essai, il y a les parachutistes d'essai, parce que oui, il faut essayer des parachutes. Il y a les contrôleurs aériens, les contrôleurs d'essai qui sont ceux qui vont nous mettre dans la circulation aérienne générale et qui vont nous caser entre les civils et les militaires pour faire nos essais en fonction de ce qu'on demande, ce qui peut être particulier. Et à la fin, à l'EPNER, on passe un examen et moi, je l'ai passé je suis tombée sur Nord 262. Panique, des hélices ! Bon, j'en avais fait sur ATR mais voilà, c'est un avion que je ne connaissais absolument pas et c'est le principe de l'examen. Vous essayez une machine que vous ne connaissez pas. Donc on nous a quand même donné le manuel de vol et puis ensuite on nous fait un petit scénario genre voilà, on a augmenté la puissance d'un moteur et on a changé, je ne sais pas, la forme des bords d'attaque. Refaites le manuel de vol, dites-nous ce qui a changé. Alors, on étudie un petit peu, on a deux jours, on écrit l'ordre d'essai, on fait un travail en équipe avec les pilotes et puis on fait le vol avec l'examinateur qui était assis derrière, comme on dit, le souffle chaud dans le cou, c'était stressant, qui regardait toutes les notes que je prenais et c'est marrant parce qu'il s'est fait embaucher Airbus, après c'est devenu un super copain mais sur le coup en examen, évidemment, on stresse. Les pilotes étaient adorables, ils m'ont vraiment beau, ils ont vraiment été sympas et pareil, l'un d'eux, à l'Eppner, je vole avec lui, il est pilote d'essai chez nous. Le monde est petit dans les essais en vol. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir essayer tous les avions. Alors, dans mon cas particulier, venant d'Airbus, avec ma promo, on n'a fait que des avions civils. A noter qu'à l'Eppner, il y a également tous les avions militaires, donc moi, je n'ai pas fait d'avion de chasse puisque ma qualif d'ingénieurs navigants d'essai réservés aux avions non militaires. Je n'ai pas de qualif siège éjectable, par exemple. Mais c'était totalement passionnant, et notamment de s'asseoir dans les Mirages de Mille sur place. Est-ce que les cours étaient divisés en certains ? Oui, justement, tu parles des cours et c'est bien ça ce que je voulais rajouter. Il y a des cours au sol. Les premiers cours qu'on fait sont les cours système. Ça, c'est les différents systèmes à bord, donc là, il va s'agir des radars météo, des radios, des caméras infrarouges pour les avions de chasse, enfin, tout ce qui peut équiper notre machine volante. Il va y avoir les cours moteurs. Alors là, je dois dire que personnellement, ça a été le plus difficile pour moi. Heureusement, j'avais le background de la prépa. Je me souviens du pilote de chasse qui nous faisait les cours moteurs, qui était le pilote d'essai de la M88, le moteur du Rafale. Il y avait des équations de thermodynamique partout sur le tableau. C'était terrifiant. Et je me dis, mais comment ce mec-là peut être à la fois pilote et théoricien à ce point-là ? Et puis, sans aucun problème. Et je pense que c'est un peu une des caractéristiques chez nous. Ce sont des gens opérationnels, mais qui, entre guillemets, comprennent tout en théorie. j'ai halluciné pendant un essai en vrille en cap 10 d'avoir le pilote entre chaque vrille qui était là. Alors, l'incidence, elle est là. Voilà l'inclinaison. Voilà le facteur de charge. Alors que moi, je ne dirais pas, je subissais la vrille. Je comptais. C'est à peu près tout et je savais ce qu'il fallait que je fasse après. Mais le pilote, lui, il analysait tout. Il était super tranquille. Je pense que c'est une grande capacité de savoir garder tout son intellect en vol. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était la thermo où c'était pour moi le pire, les moteurs. Et sinon, le cours le plus passionnant, moi, ce que j'ai adoré, c'est l'aéromécavol. C'est aérodynamique et mécanique du vol. Alors là, on avait un prof, ingénieur d'essai qui s'appelait Claudius et qui s'appelle toujours Claudius, d'ailleurs, qui nous dessinait n'importe quel avion au tableau. Et alors, il est reparti de, je ne dirais pas de la base quand même, mais enfin, on était beaucoup dans les années 50 avec le développement des avions de chasse avec Chuck Yeager et tout ça. Il nous dessinait des avions expérimentaux, les X, etc. Et puis, il nous disait, vous voyez, la flèche de l'avion, le dièdre de l'avion, là où ils ont placé les réacteurs, tous les essais qu'ils ont faits à ce moment-là. C'est clair que pour moi, ce sont mes héros. Ça, c'est la vraie période des essais en vol de développement qui ont permis d'obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Bon, après, effectivement, les critères de sécurité n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Et donc, l'aéromécavol, il nous dessine n'importe quel avion et puis, il nous dit, comment ça vole, ce truc ? Est-ce que ça vole bien ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et après, il nous encourageait à aller sur les meetings, ce que j'ai toujours adoré, et de regarder tout ce qu'il y avait de présent et d'essayer de comprendre comment seront les qualités de vol de cet avion en fonction de s'il a du dièdre, s'il a de la flèche, où est-ce qu'ils ont placé les réacteurs ? Quelle est la hauteur du train ? Quelle est l'assiette au sol ? Quelle est l'assiette en vol ? Enfin, voilà. L'aéromécavol, c'était absolument passionnant. Et donc, il faut réussir tous les examens théoriques en plus de la pratique. OK. Donc, une année bien chargée comme Christophe nous l'avait dit aussi. Ah oui. On travaille ensemble, on travaille en équipe. Mais c'est vraiment passionnant. C'est fatigant, mais c'est vraiment passionnant. Et les pilotes que tu as sur les essais que tu diriges, est-ce que c'est des pilotes qui sont aussi en formation ? C'est des pilotes déjà expérimentées qui sont des formateurs aussi précis ? Oui, à l'heure actuelle, tout le monde est expérimenté. Donc, c'est extrêmement agréable de travailler en équipage expérimenté parce qu'on se connaît bien, ça roule, on sait quoi dire au bon moment. Enfin, oui, en général, ça travaille très, très bien comme ça. Mais bien évidemment, on a régulièrement des, entre guillemets, jeunes. Alors, je dis entre guillemets, oui, c'est des jeunes, mais enfin, ils ne sont pas si jeunes que ça parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont demandées quand même avant de commencer ce métier. Donc, on va dire nouveaux qui arrivent. Et dans ce cas-là, ça se passe très, très bien. On va toujours au rythme du plus lent qui peut être l'ingénieur expérimenté. Il y a des fois, on est complètement à la rue avec nos paramètres et donc on dit à tout le monde stop. Ça peut être le pilote qui dit, attends, il faut que je recommence. Donc, il n'y a aucun souci. On s'adapte toujours. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est nouveau ou alors des fois, on fait des démonstrations à des clients ou des autorités ou n'importe. Mais il y a, on n'est jamais pressé, il n'y a aucun problème. Ce qu'il nous faut, c'est un résultat d'essai propre. Voilà. En général, les gens adorent ce genre de vol. On en reparlera juste un petit peu plus tard. Mais pendant la formation à l'EBNER, donc, tu es entre guillemets la seule en formation quand tu es ingénieur naviguant d'essai en vol. Les pilotes ne sont pas en formation en même temps ? Non, forcément. Forcément, il faut un équipage qu'on ne peut pas mettre de débutants, entre guillemets. Non, non, on prend forcément des gens, on travaille tous en équipage, sauf les TB20 et P68 aussi. Là, on peut mettre un pilote en formation et un ingénieur en formation. Mais quand on fait ça à Airbus sur des essais, on met des gens expérimentés quand il y en a en formation. Oui. Et en fait, on gagne de l'expérience avec l'expérience des autres. Je me souviens, si vous voulez une anecdote, mon premier vol lâché solo. C'était sur... Parce qu'on est lâché solo comme ingénieur naviguant d'essai également. C'était sur A330, un vol de réception. Je ne sais plus si c'est un premier vol ou un check flight. Et il se trouve qu'on a eu un problème technique. en l'occurrence, on a perdu l'hydraulique vert. Bon, ça arrive. Les deux pilotes se sont retournés vers moi et ils m'ont dit « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Et j'ai été très impressionnée parce que ces deux pilotes avaient énormément d'expérience. Et bien sûr qu'ils savent quoi faire. Si le but, c'est de retourner se poser, il n'y a aucun souci. Les procédures sont prévues pour. Il n'y a aucun problème. Sauf que ce qu'ils voulaient dire, c'est maintenant, ingénieur, qu'est-ce que tu veux faire dans ton programme d'ordre d'essai ? Est-ce que tu veux qu'on retourne se poser en sécurité ? Ce qui est la base, on va dire, de la mission de l'avion. Ou est-ce que tu veux essayer de comprendre d'où vient le problème ? Est-ce que tu veux garder quelques-uns des essais du reste de ton programme ? Est-ce que tu veux qu'on continue quand même ? Est-ce que tu veux essayer de resetter quelque chose ? Enfin, et c'est là que j'ai compris le rôle de l'ingénieur. Notre mission est de rapporter un résultat d'essai et non pas juste d'aller quelque part puisqu'on va nulle part. Nous, on fait des vols Toulouse-Toulouse, enfin, en général. Et c'est ça, il faut rapporter un résultat d'essai. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, ils me font confiance. C'est mon premier vol, toute seule. Ils me font confiance sur qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Et ensuite, on en discute en équipage, bien évidemment. Sacrée responsabilité. Oui. Et à l'issue de cette année de formation à l'Epner, tu es devenu ingénieur en évigant d'essai. Tu nous as raconté un petit peu ton premier vol solo. Mais à quoi ressemble ton emploi du temps au quotidien ? Combien de temps tu passes au bureau comparé au temps en vol, les relations avec tes collègues, ingénieurs, pilotes, mécano, etc. Alors, le quotidien et tout ce qu'il y a de plus varié, en fait, on n'a absolument aucune routine. on travaille par mission. On va nous donner une mission. Alors, on regarde sur le planning quelle est la mission de demain parce que c'est souvent à très, très court terme. Donc, si c'est un vol de réception, il va d'abord falloir connaître l'historique de l'avion pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme essai parce que là, personne ne le connaît, il faut écrire l'ordre d'essai. Donc, mon quotidien, d'abord, je m'intéresse sur la machine que je vais essayer, à la machine que je vais essayer. Donc, je vais regarder le logbook mécanique et je vais regarder de quoi il s'agit, quel est le problème sur l'avion, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et petit à petit, je vais éventuellement appeler mes collègues qui vont travailler en cabine, savoir eux aussi, ils ont peut-être des spécialités à essayer. Juste un mot, dans les vols d'essai sur les cabines complexes, c'est le cas de tous les Airbus, on a un spécialiste cabine parce qu'il y a de plus en plus de systèmes qui sont importants, notamment tout ce qui est Wi-Fi à bord, Internet, satellite, et puis des avions qui travaillent beaucoup en réseau. Maintenant, on a des architectures réseau à bord et du coup, il faut quand même vérifier que tout marche. on a des scénarios de lumière extraordinaire, des températures, etc. Et donc, on a des spécialistes cabine qui vont également juger les bruits en cabine. C'est la cabine qui fait vendre un avion. C'est le passager à la fin qui sera le juge de s'y préférer voler avec telle ou telle compagnie. Donc, il nous faut être sûr que la cabine soit impeccable comme le client l'a demandé. Donc, je travaille en partenariat avec les collègues en cabine en avance de phase pour savoir ce qu'ils veulent essayer dans l'avion. Une fois que j'ai mis au point ce que je voulais faire, je prépare un ordre d'essai et je vais le soumettre à la CER, donc le contrôle d'essai-réception, pour savoir qu'ils anticipent un petit peu la veille quel niveau, quelles altitudes je veux, quelle vitesse, quel temps il me faut à telle altitude et en fonction de toutes les demandes qui viennent des essais en vol de partout, donc Airbus mais aussi d'Aer pour les TBM, aussi il y a l'armée de l'air, il y a beaucoup de monde qui fait des essais, donc ils vont nous donner des créneaux et en fonction, je pourrai connaître l'heure du vol qui sera déterminée pour le lendemain. Donc voyez que c'est toujours au dernier moment. Je dois également déterminer la masse et centrage de mon avion, combien de fuel je veux à bord en fonction de ma mission et je peux aussi demander à l'équipe de piste si je veux des modifications particulières, si je veux qu'ils m'enclenchent tel ou tel système, enfin voilà. Donc tout ça, il faut que je le fasse en avance de phase, ça prend beaucoup de temps quand même. Ensuite, on fait le vol à l'heure qui a donc été déterminée par la CER. Donc les pilotes, on les briefe, si les essais ne sont pas trop compliqués, une demi-heure avant. Ça suffit largement. On fait le vol avec les pilotes et ensuite, il faut écrire ce fameux rapport de vol et ensuite, ouvrir le logbook électronique de l'avion et dire aux mécano, il faut changer ci ou ça, enfin je fais mon rapport d'essai et je décide de la suite. Est-ce que cet avion peut maintenant partir en livraison auprès du client ou est-ce qu'il faut à nouveau essayer suite à tel ou tel changement d'équipement ? Donc ça, c'est un peu le quotidien. En plus de ça, et donc à chaque fois, on découvre les vols du lendemain, ce jour-là. Donc quand on est en vol ou en train de faire le rapport d'essai, il faut préparer le prochain. Donc il y a des fois, ça peut être assez chargé. On ne peut pas voler tous les jours, pas comme ingénieur navigant d'essai. Le pilote, oui, parce que le pilote, donc pareil, il sait la veille sur quel vol il va être placé en fonction des horaires qui auront été déterminés par la CER. Et ensuite, on a toutes les missions en plus dont je vous parlais, qui sont les missions extérieures, les meetings, l'humanitaire, les photos, tout ce qu'il peut y avoir de particulière, de particulier, les campagnes, etc. Ça, on le prépare en parallèle sur des dates particulières. Mais encore une fois, tout dépend de la météo, de l'état de l'avion. Donc voilà, on travaille, moi finalement, je travaille beaucoup plus avec les mécanos, les spécialistes cabine, les mécanos nav, quand c'est sur un profil, quand c'est sur un prototype. Les pilotes, c'est vrai que c'est un peu plus à court terme, on les briefe sur l'ordre d'essai qui est déjà élaboré. Ça, c'est au quotidien. Après, quand il y a des grosses missions à préparer, bien évidemment, ça se prépare bien plus en avant. Éventuellement, même aussi, on va préparer notre avion au simulateur, notre vol au simulateur. Et selon le type d'essai, des fois, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une safety review. Quand on a des points de sécurité particuliers, on peut être amené à aller évaluer la sécurité du vol qui est prévu. Ça nous arrive quand même assez régulièrement d'avoir des points délicats à voir. Donc là, avec des spécialistes sécurité, des spécialistes système, on évalue vraiment l'essai qu'on va faire pour savoir où est-ce qu'on se place pour avoir le maximum de sécurité. Bien évidemment, la sécurité est en premier lieu dans nos vols. Mais on fait quand même des essais en vol. donc il faut analyser. Ça, ça se fait bien en amont du vol. Le vol est préparé correctement. Le vol, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la préparation. Après, ce n'est pas vraiment du bureau dans le sens où déjà, on ne tient pas en place. Il y a des réunions, on y va, on va sur l'avion, on fait des réunions à distance. Voilà, on n'est pas vraiment des gens de bureau quand même. J'ai l'impression qu'en charge de travail, il y a beaucoup plus qu'un pilote, non ? C'est vraiment le cas ? Pilote quoi ? De ligne d'essai ? Un pilote d'essai ? Non, le pilote d'essai. En fait, si on s'en tient au vol dont je parle, oui, l'ingénieur navigant d'essai a plus de travail. Le pilote d'essai, lui, il va faire ces vols-là, mais en plus, il va faire beaucoup d'autres choses qui n'inclut pas l'ingénieur navigant d'essai. Par exemple, tout ce qui est évaluation des nouveaux cockpits au CIMU, là, il travaille avec des ingénieurs au sol. Tout ce qui est développement de nouveaux systèmes, ils vont souvent au CIMU pour évaluer toutes sortes de systèmes. Donc ça, ce n'est pas avec l'ingénieur navigant d'essai, c'est avec tous les ingénieurs de développement. Donc le pilote d'essai a tout ça à faire. Plus, il va dans les compagnies aériennes pour expliquer les nouveautés, pour transmettre de l'information. Ils font aussi beaucoup plus de réunions et de préparations de vols très spécifiques ou de développement que nous, ingénieurs navigants, on peut en faire. Bon, ça dépend ensuite de la spécialité de l'ingénieur navigant. Moi, par exemple, je suis à la réception. Donc je suis, c'est un peu comme le médecin généraliste. Je fais tous les systèmes, mais je ne suis pas spécialiste d'un système. On a des ingénieurs navigants d'essai qui sont le médecin spécialiste, spécialisés en moteur, spécialisés en autopilote, spécialisés en, je ne sais pas, en communication. Et donc ceux-là vont aussi faire plus de développement, de réunions avec le bureau d'études, avec la certification. Voilà, on a tous un métier un petit peu particulier. Et effectivement, c'est en fonction de notre spécialité, de là où on se développe, du travail qu'on y met, on est assez autonome. Mais bon, comme on est un peu tous passionnés, je pense qu'effectivement, on travaille beaucoup, mais parce que ça nous plaît. Au-delà de ça, tu donnes également des cours d'essai en vol à des compagnies aériennes, à des pilotes de ligne, tout simplement. En quoi consiste ton travail dans ces missions-là ? Et puis je t'avoue que moi, je ne savais même pas que ça existait avant que tu m'en parles. Ah oui, c'est assez récent quand même. Ça a commencé... Bon, déjà, le facteur humain est une matière, je me souviens, qui est arrivée dans l'ATPL théorique en 1999. Donc en fait, bon, par rapport aux pionniers, quand on disait « the right stuff », l'étoffe des héros. On a évolué. La sécurité des vols a évolué. Ensuite, le facteur humain est arrivé en 1999 dans l'ATPL théorique et la sécurité des vols a continué à se développer. on a décidé de communiquer sur les essais en vol et de donner des cours qui s'appellent Maintenance Check Flight qui sont des... C'est Technical Flight Familiarization, une autre dénomination, la familiarisation en vol technique, qui sont essentiellement utilisés par les compagnies aériennes quand leur avion sort d'une check day qui est la grosse visite dans laquelle on démantèle tout l'avion, on vérifie tout et on remet tout. Donc on va faire un vol d'essais toujours avant de le remettre en ligne. C'est un cours, c'est une initialisation, une familiarisation comme on dit. Donc il y a deux jours de classe, ça se passe soit dans la compagnie aérienne soit chez Airbus, deux jours de simu, le premier jour on fait les essais et tout se passe bien, le deuxième jour on fait des essais et il y a des pannes. Donc voilà, on leur apprend à travailler en équipage à trois avec ces pannes. et ensuite le cinquième jour c'est un vol sur leur avion dans la compagnie aérienne. On fait soit un vrai vol de sortie de maintenance, soit on sort un avion d'opération et on va faire toutes sortes d'essais. Donc ça va aller sur les essais basse vitesse, vraiment les protections des très hautes incidences, les essais grandes vitesses, on va faire les essais des commandes de vol au maximum. donc nous chez Airbus on est limité à plus ou moins 67 degrés d'inclinaison quand on est en loi normale donc effectivement on va demander au pilote d'aller sur la butée de commande de vol en roulis et de vérifier que l'avion s'arrête à 67 avec une petite tolérance sur l'inertie donc c'est assez amusant enfin moi j'aime bien et s'il ne s'arrête pas il faut savoir le reprendre à chaque fois on pense qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. on vérifie pareil les assiettes maximum donc on va plus 30 degrés d'assiettes moins 15 on va mettre un petit peu de facteur de charge 2G par exemple on va vérifier qu'au niveau système bon je vous ai parlé des masques à oxygène on va vérifier qu'éventuellement l'APU démarre à très haute altitude des fois selon la demande client on va vérifier que les moteurs redémarrent donc on va couper un moteur volontairement en vol et dans un certain domaine de l'enveloppe de rallumage donc en fonction du fabricant du moteur l'ingénieur va choisir l'altitude et la vitesse de rallumage et je vais dire en fonction de ce qui reste sur le moteur le GT résiduel les différentes rotations résiduelles je vais dire bon ben là maintenant top on rallume on prend le top on vérifie en combien de temps il rallume ça c'est le rôle de l'ingénieur aussi je vais regarder quelles sont les températures maximum qui vont être atteintes s'il y a des vibrations etc on va vérifier que bien sûr ça rallume bien à ma connaissance ça a toujours bien rallumé mais on est là justement pour le vérifier donc on apprend tout ça à la compagnie aérienne beaucoup de compagnies aériennes nous ont sollicité et donc on a donné beaucoup de cours d'autre part les pilotes adorent ça il y a l'équipage à trois à apprendre le troisième homme peut être soit un pilote soit un ingénieur de la compagnie ou un technicien à viser il y a quand même quelque chose de très particulier pour quelqu'un qui n'est pas navigant si je prends un ingénieur seul peut être brillant ingénieur mais travailler en vol dans un environnement qui bouge avec du facteur de charge où il faut s'adapter en temps réel avec de la turbulence déjà il faut savoir écrire en turbulence pour moi c'est une qualité de l'ingénieur c'est très particulier donc effectivement soit c'est un ingénieur seul qu'il faut apprendre qu'il faut mettre dans un environnement dans un avion soit c'est un pilote à qui il faut donner un papier et un crayon et qu'il écrive pendant tout le temps ce qui n'est pas aussi évident non plus pour un pilote qui aurait plutôt envie de tenir le manche et puis c'est vrai qu'il faut quand même bien connaître la technique donc c'est un métier qui est un petit peu difficile à apprendre surtout en cinq jours donc les pilotes adorent ça le troisième homme en général c'est lui qui suit le plus pendant toute la formation mais en général pareil ils sont hyper contents donc en compagnie aérienne qui ont demandé la formation essai en vol on a les majors bien évidemment Air France c'est un très bon client Lufthansa etc mais également des petites compagnies ça va vraiment dans le sens de la sécurité et en général ils sont tous très contents à la fin de la formation Quand tu dis le troisième homme quelle est la répartition des tâches dans le cockpit donc il y a le pilote il y a toi et celui qui est assis par exemple en place droite c'est ça que tu appelles le troisième homme j'ai besoin de deux pilotes et c'est encore pire donc c'est deux pilotes un ingénieur oui c'est vrai que je n'ai pas précisé selon le type d'essai soit c'est un prototype et l'ingénieur est assis à l'arrière à une station d'ingénieur sur laquelle il voit tous les paramètres et en troisième homme on a le mécanicien navigant d'essai qui est le spécialiste du prototype qui le connaît par cœur et sans qui on ne pourrait pas faire voler un prototype et ensuite il y a deux pilotes nous dans les vols de réception ou les vols avec des avions de ligne déjà certifiés l'ingénieur est un troisième homme effectivement on a besoin de deux pilotes parce que la charge de travail nécessite deux pilotes quand on fait un essai l'ingénieur a donc son document sur les genoux alors aujourd'hui c'est l'iPad on est en électronique il y a un pilote qui va exécuter la manœuvre qui sera le pilot flying l'autre qui va être pilot monitoring qui va s'occuper de la radio mais qui va également s'occuper des fois par exemple ça sera lui qui va faire les essais systèmes si je demande par exemple à dépressuriser à couper les packs à remettre les packs etc il faut vraiment deux pilotes pour effectuer les actions des fois même moi je vais faire les actions quand on fait des essais hydrauliques je vais couper les pompes hydrauliques ou des essais fuel c'est moi qui vais couper les pompes mais toujours en accord avec au moins un des pilotes il y a quand même une assez grosse charge de travail à bord pendant les essais dans les basses vitesses moi je monitore les incidences j'informe les pilotes des incidences que je vois et il y en a un qui vole l'autre qui regarde qui communique voilà qui communique notamment avec le contrôle ça peut être soit le contrôle d'essai en l'occurrence ils sont familiers soit ça peut être si on va dans une compagnie aérienne avec le contrôle local qui n'est pas très habitué à avoir un avion qui demande des blocs d'altitude moi je demande par exemple un cap constant et un bloc d'altitude du niveau 100 au niveau 140 par exemple il faut quand même qu'il y ait un pilote qui arrive à négocier tout ça avec le contrôle donc on se répartit le travail à trois moi je note les incidences les résultats les vitesses qu'on a obtenues il faut vraiment le noter en temps réel pour prendre les décisions en temps réel si on continue ou si on continue pas ça doit être une expérience extraordinaire pour les pilotes de ligne ça les fait sortir de leur routine j'imagine que certains sont pas forcément très sereins d'ailleurs d'emmener un avion vraiment à 67 degrés d'inclinaison ou en dehors du simulateur alors c'est vrai que c'est curieux surtout dans les vols clients les vols clients qui est donc la démonstration de leur avion on leur a dit bon bah essayez vos commandes de vol certains ils essayent à 25 degrés sans autopilote bien évidemment un pilote 25 degrés ils disent c'est bon c'est bon c'est leur choix de toute manière on a essayé l'avion on ne leur propose que le démontrer et d'autres pilotes adorent ça ah super je peux aller à 67 bah ouais allez-y et ils y vont c'est vrai 45 60 quand même aussi savoir le faire il faut gérer la vitesse il faut gérer le facteur de charge enfin je sais pas essayer de le faire déjà en DR400 tu vas voir que c'est quand même déjà pas si évident en sécurité de faire du plus ou moins 67 degrés d'inclinaison donc ça nécessite une certaine habitude je pense qu'il y a dans les pilotes bon ceux qui font la formation en compagnie aérienne sont volontaires donc eux en général ils sont trop contents effectivement on leur explique comment le faire en toute sécurité ceux qui font les vols clients certains veulent le faire d'autres ils disent bon c'est pas obligé c'est pas donc il n'y a aucun problème quoi effectivement il y a différentes sortes de pilotes voilà par contre ce qu'on demande toujours en vol d'essai et ça c'est très difficile pour les pilotes c'est cet équipage à trois c'est très difficile parce qu'il y a une voix qui vous sort de derrière là un troisième homme qui dit maintenant on fait ci on fait ça c'est très énervant pour un pilote bon dans un autre sens comme on sort du du boulot habituel effectivement il compte beaucoup sur nous pour vérifier que tout va bien parce que on est dans une situation inhabituelle mais en tout cas dans les vols de cours d'essai en vol de compagnie aérienne en général ils adorent ça ils sont très contents d'avoir cette occasion et on n'a pas de passagers derrière personne n'aura peur tout va bien c'est génial alors je te propose de conclure cette partie de la discussion par rapport à Airbus parce que tu as également plein d'autres expériences aéronautiques en préalable ou en parallèle de celles que tu vis en ce moment là tout de suite on va passer aux questions réponses rapides est-ce que tu vois le principe ? oui je vais essayer de faire au mieux ouais ok alors qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction lâcher un élève à l'aéroclub ou réussir un essai complexe même compliqué du premier coup et bien là tu vois lâcher un élève à l'aéroclub je dirais c'est là parce que il y a un côté humain je considère que la gestion de l'humain est beaucoup plus difficile que la gestion de la technique la technique c'est la technique c'est une machine c'est noir ou blanc c'est satisfaisant de réussir un essai complexe c'est très satisfaisant d'apporter un essai un résultat d'essai même s'il n'est pas bon mais on apporte un résultat mais la satisfaction humaine de voir cet élève cette personne heureux d'avoir réussi son objectif qui est de piloter un avion seul alors ça c'est inoubliable et d'ailleurs je pense que tout le monde se souvient de son premier vol solo c'est le vol qui compte c'est aucune des qualifications suivantes le côté humain ça va bien au-delà de la mécanique et lâcher un élève en premier vol solo c'est génial il est tellement content après ça c'est génial on reviendra là-dessus juste après parce que tu es aussi instructrice tu aimes bien les meetings Oshkosh ou le Royal Air Tattoo ah c'est dur bon je suis obligée de dire Oshkosh parce que oui j'adore les meetings le Royal Air Tattoo est fabuleux c'est extrêmement excitant c'est franchement dès 10h du matin on se fait réveiller par un F-18 et puis ça enchaîne toute la journée sur des avions extraordinaires des patrouilles c'est exaltant et c'est aussi très accueillant pour les familles mais Oshkosh ça va au-delà parce que non seulement il y a les F-18 et notamment il y a les Blue Angels c'est absolument extraordinaire mais en plus il y a tout ce qui vole franchement du radiocommandé du planeur radiocommandé aux vieux avions de 1930 aux patrouilles de T-6 où il y en a 53 en vol enfin c'est hallucinant et puis il y a également les avions militaires il y a il y a des enfin je sais pas des galaxies des Hercule on a eu la 380 on a eu le Beluga il y a tout ce qui vole c'est vrai que j'ai pas vu le DR-400 j'ai vu beaucoup de Vans nous on y a emmené un Cricri il y a des avions expérimentaux enfin voilà des parachutistes en voltige il y a tous les plus grands noms de la voltige les Pits et tout Oshkosh c'est de loin à mon avis le meeting aérien le plus extraordinaire du monde bon pareil on en reparlera un petit peu plus tard t'as des trucs intéressants à nous dire sur Oshkosh je pense et ma dernière question qu'est-ce que tu préfères faire le powerpoint pour ton chef qui va à Tahiti sans toi ou aller à l'autre bout du monde pour donner des cours d'essai en vol je sais pas j'hésite je dois dire quand même que l'histoire du powerpoint c'est la vie c'est normal quand on commence il faut faire ses armes on peut pas être envoyé tout de suite et l'expérience vient après aller à l'autre bout du monde c'est fabuleux je dois dire quand même que mon métier me permet de rentrer chez moi quasiment tous les soirs sauf quand je suis pas en mission bien sûr c'est quand même un confort exceptionnel qui est pas forcément donné à tous les pilotes qui le souhaitent parce que pas tout le monde a envie non plus de rentrer tous les soirs mais oui effectivement au début c'était frustrant parce que j'avais tellement d'enthousiasme j'avais tellement envie d'y aller finalement je suis quand même tombée sur des chefs bienveillants qui rapidement m'ont donné des occasions de sortir un petit peu de descendre voir les avions en bas du bureau j'ai été au meeting aérien à titre perso parce que j'adorais ça au Bourget etc puis j'allais voir mes équipes Airbus et qui me disaient bon bah viens avec nous maintenant voilà je suis vraiment reconnaissante des gens qui m'ont aidé à obtenir ce que je voulais c'était de se rapprocher des avions et d'aller à l'extérieur merci de t'être prêté au jeu je te propose qu'on parle maintenant de l'instruction dont on vient de parler il y a quelques petites questions j'ai cru comprendre que c'est une activité qui t'apporte beaucoup de satisfaction personnelle et de fierté même qu'aider selon toi le rôle d'un instructeur en aéroclub et même peut-être ses devoirs vis-à-vis de l'élève oui effectivement quand on prend un nouvel élève on a un contrat moral avec lui ou elle moi je suis instructeur bénévole à l'aéroclub c'est pas tout à fait pareil comme qu'un salarié l'élève le sait je vais faire de mon mieux sur mon temps libre pour l'aider donc effectivement moi ce qui me plaît c'est parce que si l'élève est motivé et ce qui est formidable c'est que dans un aéroclub c'est du loisir les gens ne sont pas forcés de venir faire de l'avion donc on vole pour le plaisir et c'est pour ça que c'est complémentaire d'un métier professionnel c'est que là je ne vole que pour le loisir le plaisir de l'élève il faut que l'élève ait du plaisir sa motivation je regarde son son objectif alors selon la personne ça peut être un PPL il y en a qui veulent aller devenir pilote professionnel il y en a qui veulent juste être là chez Solo avoir la chance de le faire une fois donc je m'adapte je m'adapte et dans tous les cas le but c'est de faire plaisir à l'élève et c'est vraiment du plaisir s'il fait un temps pourri et que ça va être désagréable c'est pas la peine dans ce cas là on fait un briefing voilà moi je suis instructeur depuis 20 ans cette année je suis également examinateur depuis 13 ans maintenant et franchement je ne m'en suis jamais lassée alors si j'ai eu une période où je me suis dit bon j'ai envie de changer et j'ai été faire autre chose en l'occurrence j'ai été faire du largage par un ce qui est absolument génial aussi sur PC6 parce que l'avion me faisait rêver le Pilatus j'adore cet avion ça c'est vraiment très très chouette mais c'est du pilote professionnel c'est à dire qu'on fait les choses quand il faut voilà dans la rentabilité qu'exige le métier de pilote professionnel et finalement je suis revenue les week-ends comme je n'ai que les week-ends de disponibles et encore pas tous mais bon je suis revenue à mes élèves mes chers élèves voilà c'est l'école de début j'ai l'impression que c'est le Kindergarten l'école maternelle de certains pilotes voilà j'adore c'est les premiers pas c'est le premier lâcher solo qui est le moment extraordinaire de la vie d'un pilote certains élèves je les ai retrouvés dans des cockpits avec leur chemise blanche et leur et leurs stripes leur galon ça m'a fait tellement plaisir c'était leur objectif ils ont réussi et moi j'ai fait les tout premiers pas juste un tout petit peu j'ai contribué et ça j'adore j'adore transmettre d'autres emmènent leur famille d'autres ont eu la satisfaction de faire leur premier vol solo à 70 ans et après ok c'est tout mais la satisfaction ça ça me fait plaisir et comme je te disais c'est le côté humain qui est qui est vraiment enfin voilà c'est ma récompense moi je suis instructeur bénévole j'y tiens je fais ça vraiment pour transmettre pour faire plaisir et puis je m'adapte voilà sans obligation je fais de l'instruction à Toulouse j'ai commencé à Montaudran sur cette piste mythique de l'aéropostale où il y avait Saint-Exupéry Mermoz Didier Dorat et tant d'autres la piste de Montaudran a été fermée donc bon maintenant c'est essentiellement l'asboard mais ensuite j'ai emmené des élèves partout en France en Espagne ça c'est en instruction j'ai emmené après ma famille à Jersey depuis l'aéroclub de Caen où j'ai fait de l'instruction en Allemagne en allemand oui monsieur notamment il y avait un élève qui ne parlait pas anglais donc on s'est débrouillé en allemand ça c'est génial les éoliennes sont deux fois plus grandes qu'en France et le plafond deux fois plus bas donc des fois il faut s'adapter ou alors on allait déjeuner sur des îles de la mer du nord ces petites îles nord-de-nez juiste ou alors on est allé en Aix-Allemagne de l'Est faire des camps des camps de pilotage où on délocalisait tout l'aéroclub tous les avions tout le monde en tente ou en hébergement et on volait du matin au soir la nuit tout le temps en Allemagne et puis bon voilà on fait ça aussi à l'aéroclub ici des fois on va à Saint-Giron comme ça enfin voilà l'instruction ça me plaît beaucoup parce que ce n'est qu'un loisir et donc les gens font ça par plaisir donc c'est que du bonheur bonheur de transmettre alors en parallèle de ton métier je l'ai dit on a déjà vu un petit peu tu as plein de projets en parallèle je pense par exemple à celui-ci celui avec tes amis où vous êtes allé à Oshkosh pour faire décoller le cri-cri un cri-cri du toit d'une voiture est-ce que tu peux nous raconter cette aventure qui sort carrément de l'ordinaire et nous parler du meeting d'Oshkosh en général oui alors en fait tout a commencé avec mon ami Lionel Adroit qui a construit son propre cri-cri alors cri-cri c'est Michel Colomban qui a designé ce petit monoplace qui pèse 80 kg vide et dont la masse maximum est de l'ordre de 160 kg 170 ouais à peu près donc il a designé ce petit avion qui est motorisé par deux moteurs de 15 chevaux il existe en version 20 chevaux donc c'est quand même énorme et donc c'est très très drôle c'est un avion qui est totalement fait pour la voltige il passe tout le cycle de voltige et il est très facilement démontable il y a une clé une clé d'aile hop on enlève l'aile et puis on met tout ça dans une remorque donc c'est assez drôle on va dire c'est une niche il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont été construits ça ne peut pas s'acheter déjà construit et donc mon ami Lionel a construit cet avion sur plusieurs années et il a volé il a fait la voltige et puis on voulait le montrer en meeting aérien bon ça avait déjà été fait mais l'avion étant tellement minuscule sur une piste personne ne le voit évidemment donc il s'est dit on va le faire décoller du toit d'une voiture parce que comme ça au moins ça se verra plus donc le principe c'est qu'on lance la voiture à 120 km heure sur la piste l'avion est posé sur le toit sur la galerie plein gaz donc les deux petites hélices à fond le manche plein avant le frein de parc serré et à 120 km heure top manche au neutre et l'avion s'élève verticalement donc là c'est formidable au moins on le voit ensuite il fait une petite démo verticale et il revient se poser alors c'est un exercice qui avait déjà été fait il y a un certain temps en tout cas nous on n'en avait pas spécialement connaissance donc au début on a fait un peu les essais en vol de savoir quel était le champ aérodynamique de la voiture pour est-ce qu'il va gêner est-ce que la voiture va gêner l'avion ou pas et c'est là que Lionel m'a sollicité pour essayer de voir un petit peu le côté ingénieur navigant d'essai le côté préparation d'un essai voilà avant de faire ce genre de choses on n'avait pas trop de données d'ailleurs on n'a travaillé qu'avec nos données donc on a fait d'abord des essais avec des des morceaux de plastique qui étaient posés sur un rack au dessus de l'avion pour essayer de voir le champ aérodynamique ensuite on a posé l'avion il a fallu designer la plateforme qu'on posait c'est un SUV on a commencé avec Subaru en partenariat après on a fait ça avec BMW et aux Etats-Unis avec Ford à chaque fois un SUV donc il fallait designer la plateforme selon le SUV en dessous pour avoir la bonne inclinaison de l'avion pour que quand le manche passerait au neutre ils décollent vertical et ils ne se prennent pas les cales ou ils ne partent pas en arrière en avant enfin voilà parce que l'avion est en décal qui sont en U qui ne recouvrent que la moitié de la roue il faut qu'il tienne il ne faut pas que l'avion se barre pendant l'accélération il ne faut pas qu'il roule évidemment mais il faut aussi qu'au décollage il ne touche pas en avant ou en arrière donc il a fallu regarder ça les limites latérales également lors du virage d'alignement de la voiture sur la piste les limites latérales lors du vent de travers s'il y en a combien de rafales on pouvait prendre quelle était la puissance moteur qu'il fallait mettre enfin bref donc j'ai fait tout ça avec lui et dans l'équipe on était trois il y avait également Daniel qui conduisait la voiture et là on retrouve encore l'ingénieur naviguant d'essai moi j'étais en place droite dans le sens où les gens opèrent le pilote tient le manche et au travail c'est pareil et là c'est Daniel qui conduit et il sait comment conduire l'accélération elle ne se fait pas par hasard il ne faut pas d'à-coups il ne faut pas des changements de rapport et donc moi il y a les exécutants et moi j'ai l'ordre d'essai je vérifie et je peux dire s'il y a des choses qui ne vont pas voilà stop on a écrit les procédures qu'est-ce qu'on fait en cas de panne moteur alors il fallait les communications radio avec Lionel sur le toit qu'est-ce qu'on fait si finalement on doit aborder le décollage il ne faut pas il ne faut pas piler d'un coup parce que là l'avion il passe devant s'il y a un chevreuil qui traverse la piste il fallait qu'on ait vu moi je suis dans mon domaine on fait des essais donc on a vu toutes les éventualités et puis une fois qu'on a vu ça on s'est dit tiens en fait ça marche bien on avait fait des gopros aussi il y a des gopros partout pour filmer comment les roues sortent des cales des cales etc une fois que ça marche bien on a commencé par le meeting de Air Expo à Muray en 2015 c'était la première démonstration du cri-cri qui décolle du toit d'une voiture ensuite on s'est appelé la cri-cri team ensuite on l'a monté en meeting à différents meetings aériens 2016-2017 et notamment donc cette fois en partenariat avec BM notamment on a fait deux voitures qui décollent avec deux cri-cri en patrouille donc on faisait accélérer deux voitures et le deuxième cri-cri c'était Florent Audon qui l'avait construit et qui faisait la démonstration en vol qui est maintenant l'équipe de Voltige leur met de l'air et qui a un parcours extraordinaire donc c'était une grande fierté aussi de rencontrer des gens extraordinaires comme ça donc on a montré plusieurs meetings en France et ensuite comme on s'est commencé à se faire connaître on s'est dit quand même il faut qu'on aille à Oshkosh et on s'est fait inviter à Oshkosh il faut se faire inviter pour aller démontrer à Oshkosh il y avait 2000 avions en démonstration on est sur un autre niveau que la France 2000 avions en démonstration et on était les seuls français donc déjà Cocorico il n'y a pas beaucoup d'étrangers quand même franchement et donc c'était un grand honneur l'honneur en question bon donc il a fallu déjà commencer par se faire approuver par l'AFA ce qui n'était pas donc si simple que ça et ça ça ne pouvait se faire que sur place avec une démonstration à l'AFA donc il a fallu on a designé le container pour mettre l'avion dans un bateau la remorque tout on a tout organisé on a été récupérer l'avion aux Etats-Unis on l'a amené sur un autre terrain parce qu'en Coche-Cos il y a vraiment beaucoup trop il y a 10 000 avions sur le terrain vous avez certainement entendu parler il y a deux pistes qui sont 50 à 90 degrés et qui sont utilisées simultanément déjà avec la deuxième piste qui est au bout de la première et sur la première qui est la plus longue il y a 4 points de couleur et ce qui veut dire qu'en fonction des perfos de l'avion on peut être autorisé à se poser sur le point jaune le point bleu le point vert ou le point orange par exemple je ne sais plus les couleurs exactement mais le tout en simultané c'est-à-dire que moi avec mon avion qui atterrit court je peux être autorisé sur le dernier point le point vert par exemple pendant qu'il y a un avion qui atterrit peut-être un petit peu plus long qui est en finale sur le point jaune donc en fait on a des plans verticaux parallèles en plus on n'est pas tous voilà on est plusieurs à se poser sur la même piste en même temps la radio c'est quelque chose donc c'est vraiment extraordinaire ensuite la plupart des avions sont garés en fonction de leur marque et vous pouvez vous êtes dans l'herbe à côté de tous vos Cessnas tous les mêmes à côté par exemple et puis vous mettez votre tente sous l'aile et tout est prévu il suffit de mettre une petite étiquette sur l'hélice refuel s'il vous plaît je veux de la 100 LL et puis vous allez vivre votre vie vous promenez sur le meeting et vous revenez vous avez le plein pas de soucis la facturation se fera par mail il faut pas être trop grand tout à fait nous on était les stars on était en démonstration donc là on a eu notre place alors il y avait des avions gigantesques à côté puis nous on stockait en statique en display statique on stockait l'avion sur le toit parce que sinon on le voyait pas il était trop petit avec on avait fabriqué des rails en alu pour monter hisser l'avion avec un treuil sur le toit de l'avion et on laissait les rails derrière j'ai donné 6 interviews CNN NBC etc à chaque fois c'est absolument passionnant et surtout ma grande fierté je pense c'est d'avoir réussi à démontrer à la FAA qu'on pouvait faire ce vol j'aurais démontré toutes les conditions et ils étaient contents de notre travail c'était une expérience extraordinaire à Oshkosh les vols n'ont lieu que l'après-midi ça commence toujours par la descente des parachutistes avec le drapeau américain avec un énorme drapeau américain qui fait de la taille de leur voile il faut quand même voir 1, 2, 3, 15 parachutistes qui font des manœuvres extraordinaires avec l'hymne national américain et toute la foule s'arrête la main sur le chœur et tout le monde chante déjà c'est assez surprenant mais c'est impressionnant ça dure 2 minutes même pas et ensuite ils enchaînent des démos toutes plus extraordinaires les unes que les autres jusqu'au coucher du soleil et ensuite il y a 2 fois dans la semaine un show de nuit où les avions sont équipés de LED de feux d'artifice c'est absolument extraordinaire des choses avec des altitudes qui ne seraient pas autorisées en France effectivement c'est très très basse altitude il y a des démonstrations c'est impressionnant et curieusement il y a très peu d'accidents c'est bien préparé c'est sérieux on a assisté à tous les briefings les briefings de sécurité c'est rodé je coche ça existe depuis je ne sais pas au moins 70 ans je pense tous les ans des gens reviennent c'est extrêmement accueillant pour les familles le matin est dédié à tous les exposants il y a plein d'expositions statiques au sol et notamment il y a un truc qui est assez extraordinaire alors nous on a assisté à un cours de démontage et remontage moteur c'est marrant ils prennent un lit coming c'était un O200 je ne sais plus non c'est un continental O200 je ne sais plus ils ont démonté complètement l'avion le moteur ils nous ont expliqué comment le démonter comme il faut et ensuite le lendemain c'était le cours remonter votre moteur donc ça c'était vraiment super intéressant il y a des fois des conférences avec des astronautes enfin voilà et puis il y a un truc extraordinaire le 7 days wonder 1 week wonder en 7 jours ils construisent un avion c'était un RV8 je crois cette année-là en 2018 tous les postes sont répartis il va y avoir ceux qui font le moteur ceux qui font les bords d'attaque ceux qui font le train d'atterrissage ceux qui vont former la verrière etc et donc selon les spécialistes techniques il y a des coachs qui vous expliquent quoi faire et tout le monde peut participer donc par exemple moi j'ai posé un rivet je suis extrêmement contente ils m'ont expliqué comment poser un rivet ils m'ont dit en gros t'appuies là tu fais ça ok très bien n'empêche que tout le monde peut participer c'est encadré et en 7 jours ils ont construit un avion ils l'ont peint et ils l'ont fait voler ce qui est totalement hallucinant il y a le chrono qui tourne c'est un peu speedant mais c'est bien organisé bon ils connaissent ça depuis longtemps et nous on avait la chance de dormir sur place donc des fois on se fait réveiller le matin par un B2 qui arrive sur place des trucs complètement dingues j'ai vu des ailes volantes des choses que j'aurais jamais vues ailleurs donc c'est vraiment fascinant c'est vaut le voyage j'ai également rencontré des gens qui venaient qui passaient à Oshkosh pour quelques jours des amis de France soit des pilotes de ligne Air France qui étaient en escale à Chicago et qui ont fait quelques jours à Oshkosh qui venaient nous dire bonjour soit des gens qui étaient venus en vacances spécialement donc ça aussi c'est hyper sympa de voir tout le monde sur place donc je recommande très très fortement Oshkosh dernière semaine de juillet tous les ans dernière semaine de juillet tous les ans je pense que c'est haut dans la bucket list de pas mal de passionnés d'aéros et c'est encore monté d'un cran vraiment vaut le voyage alors on arrive à la fin de cette discussion ou presque et c'est le moment traditionnel des anecdotes est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes de vol qui t'ont marqué s'il te plaît alors mon dieu j'en ai des anecdotes de vol j'adore voler alors j'ai pas parlé du vol montagne du vol sur ski j'adore ça se poser avec un avion léger sur ski une des anecdotes juste que je vous ai raconté très rapidement c'est avec un mousquetaire on est parti de Méribel c'était en l'occurrence j'ai beaucoup volé à Meugev mais là c'était à Méribel et on s'est donné rendez-vous sur un glacier à 10 000 pieds d'altitude on s'est posé en mousquetaire on s'est donné rendez-vous avec des copains qui venaient également avec leur mousquetaire et là à 10 000 pieds d'altitude sur le plan horizontal arrière de l'avion on a déployé la petite nappe à carreaux rouge et blanche les thermos avec du chocolat chaud des petits gâteaux sur le glacier au milieu de la neige ça j'ai trouvé ça extraordinaire donc on a pris notre petit goûter un tour emballé on est reparti en décollant sur la neige donc ça c'est chouette deuxième toujours en avion léger j'ai fait une erreur parce qu'on commet tous des erreurs une fois je suis partie en vol avec des passagers alors la mission était d'emmener des supporters enfin deux personnes qui étaient supporters du Real Madrid à Madrid-Balajas pour le vol c'était la demi-finale de la coupe de l'UF je ne sais plus quelle année Madrid contre la Juventus de Turin donc j'avais un copain à droite et à l'arrière j'avais les deux passionnés du Real Madrid on y va on y va on y va et j'avais pris les notables avant et je n'ai pas pris les notables le jour même parce qu'on voulait se poser tôt je ne sais pas comment j'ai fait mon affaire n'empêche qu'on allait à Quattro Vientos à Madrid on arrive avec notre TB20 manque de peau visite du pape sur le terrain je me dis quand même voilà mon erreur je n'ai pas dû voir le NOTAM je ne sais pas comment je me suis débrouillée non parce qu'on est là avec notre TB20 on est à Madrid bon ben déroutement Barajas donc l'énorme aéroport international de Madrid énorme pour notre petit TB20 donc on se présente en finale ils nous ont donné une autorisation exceptionnelle pour se poser et derrière nous Alitalia qui est arrivé et alors le contrôleur qui nous demande quelle est votre vitesse maximum en finale je fais ce que je peux mais enfin j'avais 120 nœuds et puis après un moment je suis bien obligée de réduire pour poser mon TB20 et donc à un moment j'entends derrière Alitalia remettait les gaz moi j'étais super gênée quand je fais remettre les gaz à un avion de ligne à cause de notre petit avion bon donc on fait notre tour on se pose et il se trouve qu'au roulage je croise le Alitalia en question je ne sais plus quel type d'avion c'était sur un taxi et c'était donc TB20 c'est dès le passage à l'Alitalia voilà et alors moi j'étais vraiment très 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 gênée et puis j'avais les gens derrière qui faisaient des bras enfin vous vous battre ce soir au stade tout ça dans Juventus de Turin et lors j'étais pas d'honorée tout ça j'avais honte bon il s'est trouvé que j'ai été invité au match de foot dans le grand stade Santiago Bernabeu et les Espagnols ont gagné ça a été la grosse fête et donc mes passagers étaient très très contents et au retour ils dormaient c'était beaucoup plus calme deux autres deux autres anecdotes rapides la première je pense c'est un A380 qu'on a mené qu'on a mené en Allemagne on était trois à bord exceptionnellement j'avais personne en cabine et donc je m'occupais à la fois de l'avant j'avais deux pilotes et de la cabine et à un moment j'étais donc dans une cabine de 380 c'est grand c'est très 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 grand l'avion était équipé cabine ce qui n'est pas toujours le cas là il était équipé cabine et donc je faisais mes tours de sécurité en cabine avec des kilomètres à pied et la pilote il y avait un bar des fois les 380 sont très bien équipés il y avait un il y avait un magnifique bar bon évidemment tout est recouvert quand même de papier bulle on fait très attention j'étais donc assise au bar toute seule en train de me dire j'aimerais bien avoir des amis c'était assez rigolo et là la pilote me dit ah Lucie t'es toute seule je vais te mettre l'ambiance et elle m'a mis sur le public adresse elle m'a mis la musique à fond elle m'a mis Highway to Hell à fond dans le 3-4 heures et donc je me suis fait un petit film où je vois je me suis filmé tout l'avion je suis toute seule avec tous ces sièges vides et Highway to Hell à fond et ça donnait vraiment envie de danser dans l'avion c'était rigolo et dernière petite anecdote amusante on s'est fait intercepter on se fait régulièrement intercepter aux essais en vol Airbus par la police de l'air qui vient s'entraîner avec nous des fois donc le chasseur se place à côté donc il nous demande si on est d'accord bien sûr le chasseur se place à côté et puis prennent des photos et selon il nous demande de communiquer en radio et le pilote s'entraîne en faisant la phraseéo normale de quand un avion se fait intercepter donc veuillez décliner votre identité votre callsign le nombre de personnes à bord enfin ils ont une comment dire un protocole assez strict de choses à demander il se trouvait que le commandant de bord était un ancien pilote de chasse et donc on avait ce Mirage 2000 qui était juste à côté de nous on a vu des rafales on a vu plein de choses c'était sympa il était juste à côté de nous et puis le pilote de chasse commence à nous sortir son truc et le commandant de bord ah mais il est cool ton Mirage 2000 il commence à lui répéter à lui parler de façon pas du tout phraseo ah ouais c'est génial t'as le nouveau radar et comment tu le trouves t'es trop cool mec et tout et l'autre il était il est resté sérieux parce que quand même voilà il savait pas trop comment le prendre et donc en fait c'était juste super sympa bon il restait sérieux mais il nous a fait des magnifiques tonneaux avant de partir et j'aime bien quand on entend la post-combustion dans l'avion qui est juste à côté c'est vraiment très sympa voilà des anecdotes en vol mais entendre le bruit d'un avion à côté c'est oui l'autre jour en TBM on avait un TBM j'étais en A350 on avait TBM en très patrouille très très resserrée pour faire des photos on entendait l'hélice juste à côté c'était impressionnant oui bon et bien merci beaucoup pour ces anecdotes on en a eu on est gâtés aujourd'hui on a eu plein saupoudré pendant un petit peu tout l'épisode on arrive malheureusement bon ça fait bientôt deux heures mais quand même j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps mais je vais te laisser la parole pour conclure j'aurais tellement de choses à dire on verra peut-être pour te faire revenir dans le podcast je pense que ça plaira beaucoup aux auditeurs on verra je te laisse la parole du coup pour conclure cette discussion est-ce que tu as un mot de la fin pour celles et ceux qui t'écoutent oui alors moi je dirais j'ai lu c'est un peu bête j'ai lu un petit livre qui est assez connu qui s'appelle la magie du rangement de Marie Kondo une japonaise bon grosso modo elle vous explique comment ranger moi c'est un peu le bazar chez moi mais c'est pas grave et elle dit ne gardez que ce qui vous met en joie et en fait finalement ça m'a marquée ne gardez que ce qui vous met en joie et donc je dirais pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans si ça vous fait plaisir d'être en l'air cherchez à être en l'air vous pouvez parler au club il y a des ULM vous pouvez faire de la montgolfière vous pouvez voyager en passager des fois ou si vous voulez vous faire payer pour voler ce qui est quand même intéressant faites instructeur vous pouvez vous faire payer gardez ce qui vous met en joie ne vous laissez pas abattre par des échecs c'est jamais vraiment des échecs il faut se poser la question continuez si vous êtes passionné vous aurez une récompense il faut toujours y croire si finalement vous ne l'étiez pas tant que ça c'est peut-être pas plus mal que ça n'ait pas marché donc je pense qu'il faut garder le positif et ça marchera toujours donc voilà il faut continuer à y croire toujours c'est un très beau message de fin et puis quand tu parles des échecs des pseudo-échecs que tu as eus t'ont amené aujourd'hui à un travail totalement extraordinaire alors bon c'est peut-être pas si grave que ça non c'est ça c'est finalement ce qui me met en joie moi c'est de voir la beauté du monde vu d'en haut le plus beau bureau du monde et bien merci beaucoup Lucie pour ton temps aujourd'hui j'ai passé un très bon moment je pense que ça va être un épisode apprécié j'espère par les auditeurs je te souhaite plein de beaux vols plein de beaux essais et puis beaucoup de bonheur à toi et à tes élèves à l'aéroclub merci beaucoup Sébastien et merci de m'avoir reçu et ça y est c'est fini pour aujourd'hui j'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban si c'est le cas je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée sur Youtube et sur les réseaux sociaux tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le coeur t'en dit et surtout et c'est très important pour nous n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi si tu apprécies notre travail tu peux également nous soutenir financièrement ça nous permet de faire pas mal de choses de couvrir nos frais d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats pour ce faire tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpchiban.com je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités sans vous ce podcast n'existerait pas ou en tout cas il n'existerait plus et pour terminer un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast Maxence Marek Victor Ilia Thibaut Léa Paul et Tom allez prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive divertissante et inspirante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada